M. le ministre de l'Assemblée nationale 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 C'est une bonne raison pour moi. Alors, le ministre, En tant que député de Touba, En tant que fils de Sér. Ahmoudou, Il devait donner une femme à l'aise de mon mari. Je lui disais, C'est le seul mot. Je lui disais qu'il était une femme avec une femme qui avait des millions d'eux. Mais c'est une femme qui avait eu des millions d'eux. Il faut d'avoir des responsables de Sénégalais pour les sénégalais. Il n'a pas eu le droit de faire les membres du gouvernement. C'est ce qui s'appelle le gouvernement. Le département est un Éstate. Il a eu un homme qui a été négatif depuis 2014. Et ils n'ont pas encore des gens, ils ont eu des balles d'autel et ils ont eu des trussies de la maison. Ils ne sont pas les membres de la famille, ils ont eu des formations et des financements. Ils ont eu des frigots que tu n'as pas eu pour eux. En tout cas, ce sont des gens qui ont dit que les femmes sont fatalement dans la maison. Je vous remercie, M. Nathayzida. Je vous remercie, M. le ministre de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. le ministre du Travail et de l'Emploi à charge des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, je vous salue à vos rangs, grades, titres, tous protocoles respectés, chers honorables collègues députés. M. le ministre, vous me permettrez de saluer la présence de Mme la présidente de la commission des droits humains, Mme Amsasov Sidibé, qui suit mon professeur à l'université de Dakar, une dame compétente, donc intègre, et je voudrais à travers elle rendre hommage à toutes les femmes professeures d'université. Je vous remercie, Mme la professeure Ndaye Marembaïa, le ministre d'État, Mme la professeure Ndaye Le Sississé, qui est notre collègue, Mme la professeure Pendamon, entre autres. Et je voudrais, Mme la présidente de la commission, vous transmettre les salutations de Mme la présidente Aïda Soudjahwar, qui vous félicite pour votre nomination. M. le ministre de la garde des Sceaux, moi je vais parler d'une instance que je connais, qui est l'Union interparlementaire, dont j'ai été vice-président pendant 4 ans, et membre du comité des droits humains. M. le ministre de la garde des Sceaux, le comité des droits humains de l'UIP, avait souhaité collaborer avec la commission nationale des droits humains, notamment dans le cadre de renforcement des capacités des parlementaires, y compris les pays, l'examen périodique universel. M. le ministre de la garde des Sceaux, je vais faire une digression. Je fais partie de ceux et celles qui pensent que le premier ministre, mon frère Tumal Sonko, ne viendra pas faire sa DPG. C'est la raison pour laquelle, M. le ministre, je voudrais vous mandater, parce que j'ai été saisie par le collectif des comptes actuelles des établissements de santé, qui depuis quelque temps, court après leur NMT de logement, ils ont eu à rencontrer les ministres de la santé, qui leur a effectivement confirmé que le dossier était déjà arrivé, et que ce dossier est transmis au niveau du ministère de la fonction publique, et qu'aujourd'hui, ce dossier est sur la table du ministre des Finances. Je pense qu'en tant que ministre de la Justice, voilà ce que je pourrais appeler une injustice sociale. Et que vous, M. le ministre, gardez ça, vous pourriez véritablement trouver des solutions à rapport avec le premier ministre du Sénégal.